Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour la deuxième manche de cette saison 2016 de WTCC, dans cette carrière race room nous continuons notre progression après un premier arrêt à Monza plutôt fructueux puisque nous sommes en tête avec 33 points, le même nombre d'unités que le pilote français Hugo Valente sur Salada, deuxième arrêt donc ici à Laguna Seca, on va voir comment notre Volvo évolue sur cette piste, on découvre ça tout de suite avec le tour de qualification qui déterminera la grille de la première course du week-end. Ça s'annonce très difficile et très poussiéreux ce circuit, on va voir comment on peut s'en sortir mais le tour rapide risque d'être chaud et intéressant à suivre. Et on déclenche notre chronomètre ici pour cette première tentative alors que quelques cônes se sont fait la malle à la sortie des box, je ne pense pas qu'on en soit responsable, allez, la relance, pour l'instant un premier secteur correct, on va taper un petit peu dans le rupteur ici pour rester en troisième, voilà, obligé d'aller faire souffrir deux fois la mécanique, trois dixièmes de retard sur ce tour pour le moment, on attend de réaccélérer le plus tôt possible. Pas facile de placer convenablement cette Volvo sur une piste comme la Gunaseka. C'est vraiment, vraiment pas facile de s'en sortir. Et on a souffert dans le deuxième secteur, un peu moins que dans le premier. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et ce sera pour l'instant une troisième place sur cette grille de départ mais la séance est presque finie, on va voir si ça peut tenir ou si on va se faire déloger. La grille de départ de ce premier round du deuxième meeting de la saison, c'est une première ligne 100% Honda avec Norbert Michelis qui s'élancera aux côtés de Robhoff. Le pilote britannique, nous serons sur la deuxième ligne aux côtés de Nicky Katzburg, qui suivent Hugo Valente, notre co-leader au championnat, je vous le rappelle. Cinquième, sixième place pour José María López. Septième, Mehdi Benani. Huitième place pour Sabine Schmitz. Neuvième, Tom Coronel. Tarquini n'est que dixième. On doit retrouver au quinzième rang les autres leaders de ce championnat. Muller et seizième, Thompson et Gloom. Dix-seitième avec la deuxième, Volvo et Girolami. Dernier qui n'a pas participé à la séance qualificative. Voilà donc, le décor est planté. Place maintenant au premier départ de ce meeting de la Gunaseka. Et c'est un envol plutôt correct pour nous. On parvient à effacer les deux Lada qui avaient pourtant pris un meilleur envol. On se retrouve derrière Robeuf qui a pris le meilleur sur Norbert Micheliz. Et les deux civiques officiels, on va les appeler ainsi, même si Micheliz est un semi-officiel. Ils sont désormais en tête. Quant à nous, on doit résister aux assauts déjà de Nicky Katzburg qui revient très très fort. On a été légèrement poussé par Katzburg qui va s'ouvrir la voie royale vers la troisième place. C'est fait pour le néerlandais. Il faut rester vigilant maintenant de ne pas laisser Valente, leader du championnat, à nos côtés, reprendre une éventuelle quatrième place. On va plonger pour la première fois dans le Corse Crew. Et Micheliz qui n'en a pas fini avec Robeuf. Ils sont côte à côte les deux devant. Superbe bagarre. Et c'est toujours Robeuf qui tient alors qu'on va bientôt terminer le premier tour. On est un petit peu à la dérive mais ça reste tout à fait gérable. Nicky Katzburg qui a freiné très tôt. Je ne sais pas pourquoi elle a freiné aussi tôt le néerlandais en grosse difficulté là. Katzburg qui a freiné peut-être 5-10 mètres trop tôt. On passe le Transponder côte à côte avec la Lada. On doit se soulager nous ici parce que sinon on perd totalement la voiture qui part en dérive voire en tête à queue. Allez ! Et ça résiste. On bloque la trajectoire de Katzburg. On reste donc troisième de cette épreuve pour le moment. Cette manche sprint. Très importante puisqu'elle déterminera la grille inversée de la deuxième course du week-end pour les 8 premiers. Ça plonge pour Micheliz. Ça nous aide aussi à revenir et Micheliz qui est passé. On a freiné trop tard. On a freiné beaucoup trop tard dans le Corse Crew. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On a freiné beaucoup trop tard. On est poussé par Nicky Katzburg. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'avais plus de frein. Assez bizarre. Le principal c'est qu'on n'a pas pris trop de pénalités. On a une pénalité de piste coupée mais au-delà de ça rien de grave. Alors, Norbert Micheliz s'empare du tour le plus rapide. Logiquement, il est en tête. Il nous reste 4 minutes 40 dans ce premier round du week-end. On est troisième. Belle performance de Savin Schmitz. Un sixième qui a réussi à se débarrasser de Mehdi Benani et de Tom Coronel. Ils ne sont pas des tendres comme on le sait. Oh là là, le passage sur le vibreur qui est très difficile. J'ai un gros souci de comportement avec la voiture. C'est incroyable. Alors attention ici, je vais être aussi un peu plus tendre avec les freins. Ouais, ça se passe. Voilà, c'est comme ça qu'on aurait dû se passer le passage du tour précédent. Mais un souci à occulter cela. Alors que l'on revient tout doucement sur les deux leaders. Intéressant tout cela. Reboeuf dont on a pris la mesure avec une meilleure sortie. La confirmation de la bonne forme avec le record du tour. Et ça souffre du côté des autres Volvo. 19 et 20ème place pour Girolami et Eichblom. Alors que nous, on plonge sur Reboeuf. Mais ça ne suffit pas. Le sous-virage caractérisé de ces voitures nous empêche de conclure le dépassement. Et on essaie de nouveau à droite. Mais ça ne passe pas. Michelis qui s'échappe un petit peu, mais rien d'irrécupérable pour nous. Le sifflement des freins de cette Volvo dans le Corscrew. La jonction est faite. L'espoir reste entier. Reviens ! Ça a été très chaud. Allez, au petit pousse-pousse. Sur Reboeuf, on est passé. Reboeuf qui nous fait les freins. Ça va passer pour le Britannique. Bien joué. On s'est un peu laissé faire sans forcément refermer sur lui. C'était inutile. Ça aurait été simplement le risque d'avoir un contact et pire. Pour se maîtriser en tête pour Michelis pour le moment dans cette première partie du week-end. Mais Reboeuf est menaçant. Reboeuf est très menaçant sur son équipier. On garde un œil sur, évidemment, Hugo Valente, un cinquième. Alors que devant, ça ne se fait pas forcément de cadeau entre coéquipiers. Parce que Reboeuf vient désormais de se retrouver à pousser Norbert Michelis dans ses derniers retranchements. Alors que l'on va entamer, je crois, la dernière boucle de ce premier raffrontement de l'après-midi. À l'extérieur, sur Reboeuf, pourquoi pas ? Il reste 20 secondes, c'est officiellement donc la dernière boucle. On a touché Reboeuf. Assez tendue cette fin de course. On est concentré. On ne laisse pas trop la place au doute avec des trajectoires un peu larges. Mais ça suffit à tenir la troisième marche du podium. Ce qui, compte tenu de nos petits camarades qui étaient aux alentours de la 20ème place, n'est pas mal. On va également avoir droit à la grille à verser dans quelques instants. Oh, Reboeuf qui y va. Reboeuf qui va y aller. Reboeuf qui passe dans le dernier tour ici à Laguna Seca. La Honda Usine qui va peut-être doubler son équipière. Peut-être pas, finalement. Si, Reboeuf est passé. Va-t-on avoir le temps d'avoir notre chance sur la voiture de Norbert Michelis ? Ce n'est pas impossible. À la relance. Ah ouais, on est bien. On est très très bien. Face à Michelis. À l'intérieur, ça va être tout juste. Non, il va rester deuxième, le Hongrois. Eh bien, première course assez intéressante, quoique régulière malgré tout. Et Reboeuf qui, eh bien, est titulaire du tour le plus rapide en une 29-596. Il remporte cette course devant Norbert Michelis. On est troisième avec la seule Volvo et en finit dans les points, puisque Girolami et Blom sont 19 et 20ème, ce qui est une petite catastrophe au championnat. On constatera les deux ladas de Katzburg et Valente 4 et 5. On prend donc la tête provisoire du championnat avant la deuxième course avec la grille inversée qui va donc s'opérer, ce qui veut dire que le poleman de cette deuxième épreuve sera le néerlandais Tom Coronel. C'est parti pour la deuxième course de ce week-end. Et si l'on prend la mesure de cette deuxième course du week-end, ce sera donc le néerlandais Tom Coronel qui sera en pole position. Deuxième place pour Mehdi Benani, le pilote marocain. Troisième place pour, eh bien, la première des Chevrolet indépendants, celle de Sabine Schmitz. Devant les deux ladas officiels, nous serons juste derrière, au sixième rang, devant Norbert Michelis et Reboeuf qui seront donc septième et huitième. C'est parti. Et on parvient à prendre un bon envol en tête. Tout le monde parvient à s'extraire convenablement. On va tenter de forcer le passage entre les deux ladas. On a fait souffrir notre boîte, ça n'a pas suffi. Sabine Schmitz qui est débordée. Est-ce que Mehdi Benani peut virer en tête ? Le pilote marocain est devant. Attention ! C'est chaud avec Sabine Schmitz et Valente. On se touche ! Et on envoie la pilote allemande en tête à queue. On n'avait pas d'autre option de réussir à s'extraire de la sorte. Le contact aura été décisif. Et Benani est en tête devant Coronel. Et il est de la date officielle. On suit avec Robhoff devant et Michelis derrière. José María López-Dizy avec la première des Citroën officielles. Allez, on va continuer de tenter de sauver les meubles dans cette deuxième course. Allez, le passage dans le Corse Crew pour la première fois. On a Robhoff qui est très très chaud pour aller peut-être chercher Nicky Katzburg. Robhoff que l'on a vu à son affaire dans la première manche. Est-ce qu'on peut faire de l'extérieur aux Britanniques ? Oui, c'est fait ! On va aller chercher la deuxième Lada. Benani, record du tour. Le pilote du Sebastiano Racing. Oh, et on va se faire déborder par Robhoff à l'intérieur, j'ai l'impression. On est allé très très large. Robhoff qui résiste, qui nous touche. On reste devant. Cinquième position toujours pour nous. ... ... ... C'est parti. Un deuxième tour de course pour l'instant bien plus calme que ce que l'on a eu au départ avec toujours Bédani en tête. On tente de revenir sur Niki Katzburg, le néerlandais. On a pour l'instant l'avantage dans ce troisième secteur qui est vraiment notre portion du circuit. Allez sur Katzburg peut-être. Qui est pour l'instant titulaire du tour le plus rapide en 1.29.919. Détrôné par Lopez. Oh Katzburg qui va chercher son équipier. Valente qui ne s'en laisse pas compter, qui pousse. L'Alada numéro 10. On peut passer à l'intérieur. Non. Katzburg qui garde la vitesse sur l'extérieur. C'est joli comme bagarre avec le néerlandais sur Salada. Ça permet d'ailleurs à Michelis et à Reboeuf de revenir. On tira. On tira. On tira. Et Coronel qui va aller chercher peut-être la tête face à la Citroën. Pour l'instant, deux vainqueurs différents en termes de constructeurs dans ce championnat. L'Alada lors de la première course et Volvo lors de la deuxième. Va-t'en avoir une Citroën ou une Chevrolet. Les deux L'Alada qui sont très très proches les unes des autres. Sept minutes dans cette épreuve. On est bientôt à la mi-course. Les deux L'Alada qui se sont touchés. On va à l'extérieur. Est-ce que ça peut nous profiter ? C'est risqué. Oui, on est passé devant Katzburg. Nicky Katzburg qui nous laisse passer. Contra par sa position sur la piste a laissé la porte ouverte. De retour derrière notre principal adversaire, on va dire, au général. Le français Hugo Valente. Je vous avoue que je n'ai pas trop envie d'aller chercher Tom Connors. Tom Coronel devant parce qu'on connaît le tempérament du garçon. Formidable humain au passage, Tom Coronel. Oh, allez ! Petit sous-virage dans la montée. Mais ça tient. Ça tient toujours. Quatrième position pour nous avec la Volvo. Miracle par rapport à nos équipiers Girolamier et Egblom qui sont très très loin. Valente qui va aller chercher Coronel. Valente qui veut aller chercher Tom Coronel dans les prochains virages. On est allé percuter le gendarme couché. Ça ne permettra pas à la Lada de Katzburg de repasser. Nouveau tour couvert ici à Laguna Seca. 5 minutes 50 au chrono officiel. Benani en tête. Coronel Valente. Et nous sommes quatrième. Norbert Michelis est septième devant Fitsa. Et regardez où sont les Lada. C'est une catastrophe pour les Volvo également. Girolami, 19ème et Egblom, 21ème. Catastrophe pour nos compères. Victime du poids qui leur a été attribué, je pense, et de la configuration du circuit. Allez, Benani qui résiste. Il a pour l'instant 4 petits dixièmes d'avance sur Coronel. La Chevrolet du rôle Motorsport va-t-elle s'imposer ? C'est une des nombreuses questions qu'on peut se poser en ce moment. Comme par exemple, va-t-on résister à la Lada de Katzburg avec de telles erreurs ? Parce que là, je commence à aller un petit peu partout sur les bords de piste. Valente devant. 5 points nous séparent du français au général. Avant cette deuxième course, on ne l'a pas vu au classement, mais 5 petits points d'écart entre lui et moi. On ne peut pas faire l'extérieur à Valente. On va réessayer quand même. À la relance, on est un peu mieux. On est très mal placé, mais on est un peu mieux en relance. Valente à l'intérieur, c'est risqué. Alors nous, au large, ce n'est pas mieux non plus. 4 minutes. Les hommes de tête n'ont jamais été aussi proches les uns des autres depuis l'extinction des feux. 3 bœufs, 4 vures, Michelis derrière. Il va y aller, Valente, il va y aller. Benani qui résiste, mais c'est de plus en plus chaud pour le Marocain. C'est chaud aussi pour Valente. Valente. Que l'on menace depuis quelques tours. Allez, on touche. Valente. Tente de résister. Attention à ne pas se faire toucher ici parce que ça peut être un drame. Alors que le record du tour passe dans les mains de Thiago Montero après être passé par celle de Tarcullier et de José María López. On est à l'intérieur. Superbe passe d'arme avec le Français. On part au large. On part très très large. On résiste. À la Civic. Malgré tout, le dévantage a été très important. Il reste 2 minutes. On est dans, je pense, l'avant-dernière boucle de cette épreuve ici à Laguna Seca. Oh, il plonge. Et il va nous toucher. Attention, Robbeuf qui est à l'intérieur, qui a mis sa Civic à nos côtés. Et c'est l'attaque pour Coronel. L'attaque de Tom Coronel pour la tête de ce deuxième round. Ça va passer pour le Néerlandais. Là, Chevrolet du Roll Motorsport est en tête alors que nous, on est en plein sous-virage. La voiture qui a de gros soucis du train avant. J'ai certainement surchauffé mes gommes. Ça passe pour la Civic qui nous touche. On a perdu 2 positions. On a un sous-virage complet. Les pneus sont morts, je crois, alors que derrière, Katzburg souffre. Également. Coronel en tête devant Benani. Valente, Robbeuf, Michelis qui sont passés. On ne peut rien faire. La voiture est inconduisible. Oh, je suis complètement sur les rotules. Il est temps que ça s'arrête parce que je ne vais pas faire long feu avec une voiture dans cet état-là. J'ai trop demandé à mon train avant. Et là, j'étais un peu perdu et c'est encore le cas. Oh là là, je suis beaucoup plus lent qu'il y a quelques minutes. Allez, on va essayer d'attaquer quand même. C'est risqué, mais il faut prendre des points. Catastrophe à un tour près. Les deux Honda Usine qui repassent. On retrouve notre position de départ. On était sixième. Même si autour de nous, ça n'a pas mal évolué. Oh oui, regardez, vous le voyez. Je ne peux pas vous mentir. La voiture qui glisse là. C'est Adeliam, José María López qui revient. Il faut résister parce que c'est important en général tout cela. Heureusement que sur les freins, on est encore bien à notre avantage. Oh, Coronel qui a un souci. Coronel qui a laissé repasser Mehdi Benani. Oh, tous ces pilotes sont très très lents. Tous ces pilotes sont très très lents. On va toucher Norbert Micheliz. Est-ce qu'on peut reprendre l'avantage sur le Hongrois ? Ah, dixième près, ça passe. Oh, eh bien, quel finish avec notre Volvo. Eh bien, victoire finalement de Mehdi Benani sur la Citroën du team Sébastien López-Signes. Devant Tom Coronel qui aura mené un tour, mais pas le bon. Hugo Valente, troisième, complète le podium. Belle performance du Français. Quatrième position pour Robhoff, la première Honda. Nous sommes cinquième. Cinq voitures différentes aux cinq premiers rangs. Si ça, ça n'est pas de l'ouverture au niveau du championnat. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Par contre, 19 et 21ème place pour nos deux autres équipes. Chez Volvo, Micheliz, sixième devant l'OPS Katzburg. Fizza. Voilà donc pour le classement de cette deuxième course. Au classement général, c'est incroyable. Mais nous sommes toujours à égalité avec Hugo Valente. À cause de ses petits soucis de fin d'épreuve, on perd du temps et on perd des points. 58 unités pour lui, 58 pour nous. Niki Katzburg sur la deuxième. Lada se place, quant à lui, juste derrière. On retrouve au quatrième rang Robhoff devant Tom Coronel. Bien aidé aujourd'hui. Un petit point devant Mehdi Benani. Le vainqueur du jour. Retrouvons-nous donc pour la troisième épreuve. Nous partirons de nouveau du côté des Etats-Unis sur une piste beaucoup plus technique et beaucoup plus rapide. Si c'était possible par rapport à ce tracé très malonné de la Gunaseka. Nous irons à Mid-Ohio pour le troisième round. Restez attentifs à ce qui se passe. Ne manquez pas notre prochaine course. N'hésitez pas à laisser un petit like si ce meeting vous a plu et enthousiasmé autant que moi. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là les amis, bon amusement en piste et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501